Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Donc ça fait deux semaines que j'avais pas filmé C'était assez long, pour moi, pour vous Je sais pas, je sais pas si je vous ai manqué Je sais pas, en tout cas vous Vous m'avez manqué, donc j'avais tweeté que j'étais en train de me faire Une wishlist de folie Et donc vous m'avez demandé de la faire Donc voilà, je vous la fais en vidéo Donc la première chose c'est une palette de Moth brushes, je sais pas trop comment ça se prononce Donc bref c'est une palette de bronzer Donc voilà, elle est vraiment super belle Regardez, les couleurs sont trop 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 jolies Moi je l'ai sur mon portable Donc un bronzer Il y a juste pour matifier la peau Elle a l'air trop trop belle et en plus le packaging Il a l'air magnifique aussi, j'adore quand il est noir Mat comme ça, c'est vraiment super beau Donc je sais pas Si je vais la citer sur le site, ça coûte assez cher En fait c'est les frais de port qui sont chers Parce que les produits en eux même sur ce site là, ils sont pas super chers Tonnerre Je sais pas si vous avez entendu Bref, sur ce site là, les produits sont pas super chers Mais c'est vraiment Les frais de port qui sont lourds Donc je sais pas Sur le même site, Moth brushes La palette 35 warm color Color warm, je sais pas Je vous mettrai un bar d'info Elle est juste Oiseau Elle est juste au top du top Vraiment les couleurs, elles sont parfaites Il y a des nudes Des rosées Des pourpres Des foncées Et elles sont vraiment super super belles Il y a des mattes Également Et des petites couleurs irisées Donc elles sont vraiment trop 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 belles En plus il y a 35 couleurs Dans une palette c'est énorme Et toutes les couleurs sont belles Donc parfois il y a une palette On se dit non j'aime pas cette couleur Mais là vraiment elles sont toutes trop trop belles Donc celle-ci j'ai vraiment envie de me la prendre Ensuite pour les crèmes J'ai envie de me prendre la Poref Porefessional Porefessional De chez Benefit Je sais pas si elle est bien On m'a dit qu'elle faisait des boutons Mettez moi en barre d'info Si vous avez des informations sur cette crème Moi je sais pas Je l'ai jamais testée En tout cas je l'ai juste laissée sur ma main Quand j'allais chez Sephora par exemple Et elle fait vraiment la peau hyper lisse Donc je sais pas en bas si elle est bien Dites le moi si vous l'avez Si elle vous plaît Et si voilà Comme ça je pourrais la tester Avoir des petits avis C'est toujours bien Donc ensuite c'est un rouge à lèvres De la marque Lime Crime Donc j'ai déjà le Red Velvet Et le Wicked Et celui-ci c'est le Cachemire Il est trop 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 beau Il est genre nude un petit peu Je vous mettrai le résultat Sur une photo du résultat sur les lèvres C'est vraiment magnifique Et ça fait vraiment les lèvres mat J'adore cette couleur Vraiment J'adore cette couleur Mais j'ai regardé sur le site Ils en vendent sur le site de chez Urban Outfitters Aux US En France j'ai regardé Ils ne le vendent pas Donc sur le site internet Urban Outfitters Aux US ils le vendent Mais il n'y était plus Excusez ma coiffure là Je suis désolée je reviens du rafting Et puis j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux Donc ensuite pour le bronzer C'est un de chez MAC C'est le Give Me Sun J'en ai beaucoup entendu parler Sur la chaîne de Shani Gremont d'ailleurs Elle en met tout le temps Et c'est vraiment hyper beau Donc j'ai trop trop envie de me l'acheter Il y a des gens qui doivent se dire Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Peut-être que je me le prendrai à l'aéroport En détaxe Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu orangé Donc dites moi aussi si vous l'avez Donnez moi vos avis J'ai peur que ça fasse un petit peu trop orangé sur les bords Là j'ai mis le bas à ma maman Mais en tout cas sur toutes les vidéos que j'ai vues Il était super bien Donc voilà j'ai trop envie de me l'acheter aussi Donc ensuite c'est la palette de chez Makeup Geek Makeup Geek j'en entends énormément énormément parler Tout le monde en parle Tout le monde dit que c'est super bien J'ai trop envie de tester Mais c'est hyper 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 cher Donc c'est à dire qu'une petite palette comme ça Avec 9 couleurs Ça coûte 61$ Plus les frais de port Je vous laisse deviner Donc en fait les couleurs sont vendues séparément Je sais pas si vous connaissez Makeup Geek Ce sont des petits échantillons de couleurs De fards à paupières Qui sont vendus séparément de la palette Et en fait la palette c'est une Juste un socle aimanté Où l'on peut mettre différents fards à paupières Donc ça c'est super Si on a envie de partir en vacances Si on n'a pas envie de prendre une couleur Ben voilà on peut changer On peut mettre ce que l'on veut Donc pour ça c'est super bien Il y a un petit rosé là Il a l'air trop trop beau Le Unexpected Le Prom Night il a l'air de folie aussi Coco Beer j'aime moins Parce que je sais pas J'ai pas trop trop l'habitude de mettre ces couleurs là Mais bon on sait pas hein Peut-être que ça me dirait bien Le Crème Brûlée il a l'air dingue aussi Et le Glamouros aussi Ensuite il y a les pinceaux de chez Zoéva Donc je vous avais mis la photo sur Instagram En disant que j'avais craqué J'ai craqué pour ce set de brush Il est vraiment super beau Il y a un pinceau pour le fond de teint Pour le contouring Un petit pour le blush Et les autres c'est pour les yeux Et ils ont l'air super beaux Donc dès que je rentre en France Je vous fais un make-up de folie Avec ces pinceaux Je les ai commandés sur le site The Beautist Il n'y avait pas de frais de port Donc ça c'était super cool Mais par contre les produits Ne sont pas toujours disponibles Ça c'est un peu Bah handicapant quoi Pour Voilà c'est pas super Mais vraiment sur ce site Il y a plein plein de choix Il y a plein de marques Il y a des marques américaines Comme Anastasia Beverly Hills Zoéva je crois que c'est allemand Il y a plein de marques trop trop belles Donc vraiment je vous conseille D'aller sur ce site Pour voir ce qui vous plaît Donc ensuite pour les vêtements maintenant Vous savez j'adore le site Missguided Donc je vous en parle tout le temps Sur Tumblr Vous me demandez souvent Quel site je pourrais vous conseiller Pour des vêtements Donc vraiment Missguided Il est C'est bon là ? Il est vraiment super bien Il y a Paper Mayo aussi Mais il ne livre pas en France Donc Voilà Vite fait Sinon il y a Babyboo Fashion Qui est trop trop beau Non Babyboo Babyboo Fashion C'est le nom sur Instagram Babyboo.com.au Un truc comme ça Bref Là je voulais vous montrer Juste les vêtements Que j'ai sélectionné Sur Missguided Parce qu'ils sont vraiment Au top du top du top Donc premièrement C'est la Ernie Slinky Wrap Dress Black Elle est trop 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 belle Donc elle est assez simple Assez moulante On peut dire Mais elle est vraiment Super classe je trouve Enfin Elle ne fait pas Trop sexy Elle est un peu décotée Bon ça j'avoue Elle est assez décolletée Et le problème C'est qu'elle y est aussi En pourpre Comme rouge à lèvres D'ailleurs celui-ci C'est le Copenhague De chez NYX Je l'ai acheté ici Au Costa Rica Et vous le verrez Dans plusieurs vidéos Parce qu'il a trop Ensuite il y a Le No Biggie Crop T-shirt Ok Donc c'est un t-shirt Assez simple Le blanc avec marqué No Biggie No Biggie Biggie Dessus J'aime beaucoup Le jean aussi Et puis les lunettes Sont hyper belles aussi Enfin elle est trop belle C'est la fille qui est jolie Ensuite nous avons Le Wrap Front Slink Crop Top In Black Donc c'est un haut Comme vous pouvez voir Croisé à manches longues Noires Il est vraiment Trop 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 joli Donc là comme sur la photo C'est super classe Vous pouvez très bien le mettre Avec un short taille haute Comme celui que je vous avais présenté Sur le lookbook Donc cet ensemble Ça peut faire vraiment hyper joli Tout en reste en classe Et bien habillé Ce top Il me dit vraiment Achète moi Je pense Ensuite nous avons Le Cap and Slee Knock Crop Top In White C'est super simple à mettre C'est vraiment super joli Et c'est super à peu près Bah à l'époque dans laquelle on est en ce moment L'été et tout C'est cool J'aime beaucoup le short aussi Voilà Enfin la fille est trop belle également Donc je sais pas Y'a que des canons sur ce site Ou quoi Ensuite nous avons Le Turtle Neck Cut Out Shoulder Stripped Crop Top Donc comme vous pouvez voir C'est un haut Manche longue Et juste ouvert sur les épaules Donc ça c'était assez étonnant Je trouvais C'était assez joli Rayé aussi Donc ça change C'est super bien Moi j'aime bien les trucs qui changent Et qui sortent de l'ordinaire Donc ça bah pourquoi pas Pourquoi pas essayer Bon après je vous dis pas Que je vais le mettre tous les jours Par contre la jupe J'aime pas trop Ça va pas trop l'ensemble Mais également avec un Un jean taille haute Dans les tombes foncées Ou blanc même Ça peut vraiment bien passer Oh celui-là il est C'est un pantalon Blanc ouvert sur le côté Il est trop Trop magnifique Moi je sais pas si ça pourrait m'aller Parce que je suis assez petite Enfin je fais 1m62 je crois Comme ça Je sais pas si ça pourrait m'aller Ou peut-être avec des talons Mais en tout cas c'est vraiment trop beau Par contre C'est ouvert Et on peut pas mettre de culottes là Ensuite nous passons aux chaussures Donc toujours sur le site Missguided Ce sont les Barely there strappy heels sandales khaki Donc voilà des sandales toutes fines Super belles Par exemple quand on est bronzé Avec du verbe blanc Trop beau Petite info pour le site Missguided Les vêtements arrivent très rapidement Et il y a eu un éclair Et en très bon état Moi je vous le conseille vraiment Et si vous faites une commande Dites le mot Et donc ensuite pour finir Dans les chaussures Sur Tumblr vous me demandez Souvent 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 Quel basket choisir Quel basket je préfère Donc là ce sont les Nike Flickknit Flickknit Racer Je sais pas comment ça se prononce Désolée si j'écorche le mot Elles sont très jolies J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette matière J'aime beaucoup ce style Et puis c'est tout à fait portable Avec un short Avec tout ce que vous voulez Vous pouvez le mettre Avec un jean déchiré Elles sont en vente Sur le site Snake Donc ben voilà Si vous voulez aller voir Tous les liens seront en barre d'infos Donc voilà les fistos Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Désolée de la luminosité Qui a beaucoup baissé Puisque Il fait mytho Comme je vous l'ai dit Donc voilà J'espère qu'elle va vous plaire Et je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz